... Très important dans le bâtiment aujourd'hui, surtout avec des problèmes thermiques. Le sujet est très vaste. Alors on a pris quelques exemples, notamment sur les canalisations. Et ensuite, on a étudié les réseaux de chauffage sur des pathologies qu'on rencontre, qui sont assez nouvelles, qui sont les surchauffes dans les logements. Non pas un manque de chauffage, mais au contraire, il fait trop chaud. On a quelques exemples bien concrets de ce qu'il ne faut pas faire sur la plomberie. On voit que le plombier n'avait pas de coude, on n'avait pas de thé pour pouvoir faire son piquage. Il a pris tout simplement son chalumeau, il a fait un trou, il a mis son tube. Et au bout de, disons, 2-3 ans, on a un magnifique percement, dû à la cavitation et non pas à la corrosion. Bien souvent, on dit que c'est du peating, ce n'est pas vrai. Alors le cuivre, c'est le problème. Quand on achète au grossiste, on ne sait pas d'où vient le cuivre. Il vaut néanmoins essayer de prendre des cuivres de marque qui soient bien labellisés. On arrive toujours à trouver des bottes de cuivre qui arrivent de certains pays qui ne sont pas forcément très suivis. Et bien, on a le sinistre et les assureurs savent bien que ça coûte très cher parce qu'on ne s'est pas identifié à l'origine. Si le bureau d'études n'intervient pas suffisamment à l'avance ou s'il n'a pas de mission d'exécution, eh bien, on met une pompe qui est vendue par le grossiste. Et lui, il va se dire, bon, oui, il faut une pompe de ce type. Même si elle est trop importante, ça ne fait rien, on la pose. Mais finalement, le point de fonctionnement de la pompe va se trouver décalé et on va se trouver avec une hauteur manométrique, c'est-à-dire la pression beaucoup trop importante. Et on va donc accélérer la vitesse ensuite puisque l'équilibre débit-pression va chercher son point de fonctionnement et on va accélérer. Et dans ce cas-là, on va fabriquer pareil de la cavitation. Tous les points singuliers vont se trouver en accélération et là, on aura des percements. Enfin, le principal problème, ce sont les poussées en sortie de dalle et ensuite, les problèmes d'absence de bras mobiles, c'est-à-dire le jeu que l'on doit respecter en se raccordant sur les collecteurs. Souvent, les collecteurs sont trop tendus et nous avons une fuite au collecteur où même souvent, le tube va casser parce qu'il va forcément jouer. En fonction du régime de température, c'est le gros problème du polyéthylène. Sachant que les problèmes de réseau sont des problèmes énormes, surtout avec les problèmes d'énergie aujourd'hui, on ne peut prendre que quelques petits points bien précis. et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, on a quelques cas maintenant qui commencent à se généraliser. Ce sont des surchauffes dans les locaux, dans les logements en fait. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des surchauffes dans les locaux. On a forcément des surconsommations. Énormes problèmes, on chauffe l'eau froide et puis l'eau froide au-delà de 50 degrés, au-delà de 25 degrés, pardon. C'est la légionnelle aussi qui arrive, donc c'est un problème insurmontable parce que l'eau, on ne peut plus boire l'eau. Enfin, ça fait des sinistres qui n'en finissent pas et qui coûtent très cher. Donc là, on a instrumenté le bâtiment pour essayer de savoir si on avait un impact de l'ensoleillement, si on avait un impact sur la circulation d'eau chaude ou le chauffage. Et en instrumentant le bâtiment, on s'aperçoit que, effectivement, la température va augmenter en fonction de la saison. Ce qui est flagrant, c'est que, ma foi, le chauffage ne sert à rien. La boucle d'eau chaude sanitaire suffit à chauffer le bâtiment, en fait. Au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce type de pathologie ? C'est essayer de faire un dossier d'études le plus précis possible avec le maître d'œuvre qui, lui, intervient forcément au niveau du permis. Il doit intégrer tout de suite le bureau d'études. Une seule trémie générale, on sait que ça ne marche pas bien parce qu'on est obligé d'aller chercher. Il faut forcément faire cheminer des canalisations pour aller alimenter chaque logement, ce qui est problématique. Si on peut faire plusieurs trémies, il faut prévoir dans les surfaces de plancher disponibles. Ensuite, si on fait plusieurs trémies, on va avoir le problème de l'affaiblissement acoustique entre la trémie et les logements, ce qui pose un problème parce qu'il faudra faire des voiles partout. Et puis, surtout, surtout, essayer d'imaginer des cheminements différents pour l'eau froide et les réseaux de chauffage et l'eau chaude, bien sûr. Alors, il y a la solution, bien sûr, de pouvoir isoler les canalisations encastrées, mais ce n'est pas toujours très facile. Et en même temps, on a l'équation des apports solaires qui sont calculées au bébio, qu'on ne peut pas trop changer. En gros, c'est la synthèse globale du bâtiment qu'il va falloir étudier plus précisément. Chaque fois qu'on a deux niveaux, les gaines passent dans des doublages. On s'est aperçu. Il n'y a pas de trémie pour descendre la gaine. Une gaine souple qui passe comme ça, vous pouvez être sûr que quand elle est encrassée, déjà, on ne pourra plus la nettoyer. Ici, bien souvent, il n'y a pas de coude rigide. Donc, bon, le débit ne passe pas. Et qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus de débit à la bouche dessous. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas ? On n'a plus d'extraction. On n'a plus d'entrée d'air. Et puis, on a des moisissures. Voilà. Et on refait les peintures. Et ça, ce désordre-là, il est décennal, ce désordre-là. Insuffisance de débit, on ne va pas pouvoir dire que c'est l'entretien, forcément, parce qu'on ne peut pas le faire, l'entretien. Les charpentes à fermet ne permettent pas de passer des gaines correctement. Il faut essayer de trouver, dans ce cas-là, des faux plafonds, des vides techniques qui permettent de passer des gaines, qui seront visitables et nettoyables. Pour les gaines souples, les fabricants ont des accessoires qui permettent d'éviter une mauvaise pose. Il faut, effectivement, que les coudes soient bien prévues et, dans les cheminements verticaux, utiliser des gaines rigides. On s'est aperçu, quand on a fait des mesures, que les locaux ne sont pas toujours chauffés non plus. Et ça, c'est difficile. C'est le problème qui concerne le maître d'ouvrage qui ne chauffe pas. Pour des problèmes d'énergie, souvent de coûts d'énergie, on trouve des gens qui chauffent un peu moins. Et puis, on a atteint le point de rosée dans les chambres, notamment. Les problèmes de réseau, on a vu un tout petit aperçu, parce que je reviens sur ce point, c'est extrêmement vaste. Et ça ne fait que commencer, parce que la précision des matériels d'aujourd'hui va demander une excellente définition et puis, surtout, ensuite, une maintenance qui va coûter forcément relativement cher. Forcément, espérer que la GTC puisse résoudre ces problèmes de prévention de la maintenance, notamment avec des capteurs, capteurs d'encrassement sur les filtres des centrales d'air, par exemple, capteurs sur la baisse de pression, sur la dépression de la VMC. On arrivera peut-être à doser correctement l'entretien et prévenir des sinistres. Une bonne conception et ensuite un suivi pour la maintenance, parce que le réseau, il est dynamique. Les balcons, c'est vrai, sont relativement statiques, ainsi que l'isolation thermique, mais le réseau, malheureusement, il demande beaucoup d'entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !